Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, on va parler de géographie prioritaire, l'expérience de la politique de la ville. C'est à l'échelle nationale, c'est l'État qui met le pognon, en gros, il faut être honnête, mais sur l'échelle micro, c'est-à-dire le quartier. C'est-à-dire l'État va gérer la politique à Paris, elle va donner du cash, mais pour s'occuper de petites zones. Un quartier, c'est tout petit par rapport à la France. Donc, il y a des contrats qui sont passés avec l'intercommunalité, c'est de l'aménagement strict, littéralement. On essaie de régler les problèmes, on essaie de mettre les crédits comme il faut. Voilà. Mais on a beaucoup de problèmes parce que ces quartiers sont stigmatisés, mais ça peut être aussi un tremplin. Donc, il y a plusieurs outils pour l'aménager. On peut créer des zones avec le zonage. On peut créer des pôles, c'est le deuxième outil. Et on peut aussi tout remettre en cause cette politique-là, comme on a fait dans les années 2000. Mais je vais développer ça dans mon développement. Alors, c'est parti ! Premièrement, il y a une crise sociale de certains quartiers de banlieue. Il y a toute la question de la localisation des villes qui rajoute une ségrégation économique, sociale et démographique. Et oui, c'est selon comment tu es placé dans la ville, si tu es plus ou moins loin de certaines aménités, certains aménagements qui permettent une certaine qualité de vie. Il y a aussi la question du foncier. Le foncier en banlieue coûte moins cher. Donc, dès que tu veux mettre une activité qu'on ne veut pas mettre ailleurs, tu la mets en banlieue parce que, de un, ça te permet d'être tranquille. Tu fous ça loin parce que les banlieues sont loin. Puis, de deux, tu gagnes du pognon parce que le foncier est très peu cher, on va dire. Donc, c'est un modèle très français parce que la cité jardin a été privilégiée dans les pays anglo-saxons. Il y a toujours une dichotomie centre-banlieue. Ce n'est pas du tout la même chose. Le centre est urbanisé depuis plus longtemps, alors que la banlieue, ça a été standardisé dans les années 50-60. Il y a un équipement insuffisant et aussi un problème de desserte au niveau des transports. Vu que c'est le bout de la ville, le fond du fond, ce n'est pas aussi bien connecté que le centre. Alors, la première grande cité, c'est 1933 avec la cité de la muette à Drancy. Alors, les grands ensembles, c'est très bien au départ. Il y a les chiottes, c'est le bonheur, mais c'est mal construit, mal placé. Mais c'est toujours mieux que des taudis. Voilà, on a trouvé une solution intermédiaire. Voilà. Alors, c'est chaud d'avoir une vision très nette parce qu'on parle du plan banlieue. Le problème, c'est que chaque banlieue est différente. Chaque banlieue a ses particularités. On peut retrouver certains éléments, mais il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent. À la fin des années 1960, les grands ensembles se sont déjà dégradés. Les machins ont été construits. 10-15 ans plus tard, on commence à se dire, ah, ce n'est pas super super. Donc, ça se dégrade. En 1973, on passe un décret qui dit, plus de grands ensembles. Les zones à urbaniser sont limitées à 2000 logements. C'est déjà beaucoup, 2000. Mais ça change des gros quartiers, comme on a fait, par exemple, je prends l'exemple des Grésilles, où au total, on a fait trois bâtiments. Dans trois bâtiments, on a mis quasiment 900 logements. Quasiment 900 logements. Donc, voilà. Mais on n'a pas envisagé cette dégradation qu'on les a construits. On les a construits, on a fait, wow, on a trouvé une technique pour aller vite et bien. Ouais ! Puis là, au bout de 10 ans, on a fait, ah oui, mais ça vieillit mal. Et c'est là le problème. Et c'est là pour ça qu'on a des politiques de la ville à cause de cette dégradation rapide. Et pas que la dégradation des bâtiments, mais aussi la dégradation sociale. Alors, ça a beaucoup évolué au long du temps. Ça commence à partir des années 1970. Alors, on a déjà les interventions sur le cadre physique. Habitat et vie sociale dans les années 70. Dans les années 80, on avait banlieue 89. Dans les années 90, on avait les grands projets urbains. Dans les années 2000, on a les grands projets de ville. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on démolit ? Est-ce qu'on refait les bâtiments ? Ça pose des questions. Parce que refaire les bâtiments, c'est très bien. Ça évite de mettre dehors les gens. On les refait. Ils sont bien. On règle les problèmes les plus urgents qui sont l'acoustique, le thermique. Mais des fois, on refait. Puis après, on se dit, ah ben non, ça ne va pas. Il faut quand même qu'on l'explose. Et puis, on dépense deux fois de l'argent. Alors, donc voilà, on est sous une démarche de réparer au départ. Parce qu'on se dit quand même, oh, on va construire les bâtiments. On ne va quand même pas les détruire. Ça nous a quand même coûté de l'argent. Et on va aussi faire participer les habitants. On ne va pas être juste là en mode, bon, on fait une politique de la ville. OK, donc on va faire ça dans les bureaux de la mairie ensemble. Non, on fait participer les habitants. C'est très important parce qu'autrement, les habitants, ils peuvent bloquer les travaux. Ça peut être sympathique. Alors, banlieue 89, c'est très intéressant parce que c'est les deux architectes qui ont fait ça. Donc voilà, ils ont une vision pour améliorer les bâtiments qui peut être intéressante. Il y a la dimension physique, esthétique des bâtiments. On a le contrat. C'est un bilan assez moyen. Alors, dans les années 90, on va passer aux grands projets urbains. Moins de sites parce que les premiers projets ont beaucoup de sites. Là, on va faire moins de sites. Mais là, le peu de sites qu'on va sélectionner, on va mettre du cash sur la table et on va y aller. Et c'est plus réussi parce qu'on a été plus en profondeur. Les grands projets de ville, c'est le même principe avec l'ORU, l'opération de renouveau urbain. Il y a aussi la question de la démolition parce que ça pose énormément de questions techniques. Bah oui, un bâtiment de 14 étages pour le détruire, ça pose des questions techniques, sociales. On fait quoi des habitants ? Comment on leur fait avaler la pilule ? Quand ça fait 25 ans que tu es dans un appartement, que cet appartement, tu l'as eu quand tu as eu tes premiers enfants, que tes enfants ont grandi dedans. Bah désolé, l'appartement il a beau craindre, le quartier il a beau craindre, t'as quand même passé 20 ans de ta vie, t'as quand même vu tes enfants grandir. Ça pose des questions. La question économique, c'est bien beau de détruire, mais on détruit déjà ça coûte de l'argent, après il faut reconstruire. On reconstruit avec quel moyen ? Et on met qui dans les bâtiments ? Parce si on construit des bâtiments neufs, on ne pourra pas mettre le même loyer que quand c'était une grande barre. Et ça pose aussi des questions architecturales. On détruit oui, mais on reconstruit comment ? Selon quelles normes ? Parce qu'il y a aussi toute l'ergonomie du logement, l'écologie et tout ça. Mais l'objectif est déjà de réduire la densité parce qu'on a remarqué que c'est un problème. Je peux prendre l'exemple d'un des bâtiments qui avait au Grésil, parce que moi je vis dans un quartier en politique de la ville, enfin je le vivais parce que j'enregistre cette vidéo en 2019, mais je ne sais pas quand elle va sortir. Il y avait plus de 340 familles. C'est un village le bâtiment, donc il peut y avoir des réseaux de sociabilité, c'est très important. Et ces réseaux de sociabilité, quand tu détruis le bâtiment, ça gêne les gens parce que ces réseaux ils disparaissent. Mais tu peux aussi avoir des conflits. Sur 340 familles, tu as bien trouvé deux pèlerins qui ne s'entendent pas et qui vont se clasher. Donc voilà, ça pose énormément de questions. L'intervention socio-économique. Dans les années 1965-1980, il y a une première expérience de Debout, le maire de Grenoble. En 1982-83, on a le développement social des quartiers. Dans les années 90, on a le développement social urbain. En 1990, on a la création d'un ministère de la ville. Ça remonte à pas longtemps. Ça remonte à une trentaine d'années. En 1992, on a les sous-préfets de la ville. On essaye de faire ça à une échelle assez fine pour que les gens soient autonomes. On essaye quand même de faire ça, que ça parte du bas parce que si ça parte du haut, ça peut gêner, ça peut donner l'impression que l'État intervient dans des domaines où elle n'est pas compétente. Parce que c'est bien beau à Paris. Tu peux avoir une vision générale. Mais par exemple, pour l'égrésie, il faut peut-être demander l'avis aux maires et aux habitants du quartier. Parce que voilà, ils connaissent leur coin. Donc voilà. Il y a les tentatives de politique globale aussi. Il y a un pacte de relance très localisé. On a aussi des exonérations d'impôts. On a l'ANRU qui est très important, qui va rénover plus de 100 000 habitations, détruire 200 000, ancrer 100 000. On a mis les moyens. Même si aujourd'hui, ça va faire une dizaine d'années que l'ANRU est passée. On a encore des travaux à faire. Tout n'a pas été fait. Mais on a mis ce qu'on a mis. On a posé les bases, comment dire. Maintenant, je vais parler de la réforme de la politique de la ville en 2014. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo en 2019, ça peut changer. On peut être surpris. On est dans les dispositifs de la loi de 2014. C'est la loi que j'ai étudiée en cours. Pourquoi cette réforme ? Parce qu'il y a le rapport de la Cour des comptes en 2012 qui dit que la politique de la ville, une décennie de réformes, elle dit que ce n'est pas assez efficace, trop complexe et trop dispersé. En gros, c'est le bazar. Il y a une multitude de critères. Il y a trop de quartiers en politique de la ville. Il y a une dispersion des moyens. Il y a la question de financement. Trop de critères. Il y a des zonages illisibles. Il y a encore des zonages des années 70, 80, 90. En fait, c'est un énorme millefeuille. Ils sont là. Pouf. Ah bah tiens, on va faire une politique de la ville. Puis après, ils refont la politique de la ville, le gouvernement suivant. Ils refont un truc. Ils refont des critères. Enfin, c'est un millefeuille. Tu ne peux pas y comprendre, en gros. Voilà. Donc, on a 39 quartiers qui sont dans la procédure habitat et vie sociale. 148 dans le DSQ de 82. 751 zones urbaines. 2992 quartiers qui sont avec l'ANRU. Il y en a beaucoup qui sont entrés en politique de la ville, mais il n'y en a aucun qui est sorti. Ah, c'est bien beau de créer de la politique de la ville, mais c'est pour que les mecs restent. Bon, voilà. Puis il y a un véritable effet de poupée russe. Donc, on a décidé de créer un périmètre unique. Le quartier prioritaire de la politique de la ville. Un critère unique, lisible et objectif, la concentration urbaine de pauvreté. On a fait un indicateur. Dès que tu touches moins, le revenu inférieur est de moins de 11 250 euros par an, t'es un quartier pauvre. Voilà. C'est moins de 60% du revenu annuel médian. Voilà. On a fait une moyenne de tous les salaires en France. On a dit, bon, à cette barre, 11 250 euros tu es dans un quartier en priorité, en politique de la ville. Ça veut dire que tu touches moins de 1000 euros par mois. Et aujourd'hui en France, moins de 1000 euros par mois, ça peut être dur. Moins de 1000 euros par mois en comptant tout. Salaire plus sa loc. Voilà. Et enfin, on a fait un caroyage. C'est une technique de quadrillage utilisée en topographie qui consiste à un carré de 200 mètres par 200 mètres. Voilà. Un seul critère, c'est le nombre de pauvres. Ce qui fait qu'on a 1300 quartiers dans 700 villes. Et donc, ça facilite beaucoup les choses parce que maintenant, on a un critère unique. On a aussi une refonte de la contractualisation. Co-construction de la politique de la ville avec les habitants, surtout pour le renouvellement urbain. On a des maisons de projet, des conseils citoyens, des représentants au Conseil national des villes. On a un programme national sur la mémoire et sur l'histoire. On a un contrat de ville unique. Voilà. Et on relance la participation citoyenne. Aujourd'hui, la politique de la ville. Alors, les acteurs de la politique de la ville, on a le CGT, le commissariat général à l'égalité des territoires. On a aussi l'observatoire de la politique de la ville. On a le CIG ville qui est très intéressant parce qu'on peut obtenir des chiffres. Je vais vous mettre dans la description tous les sites. Je vais le marquer parce que, voilà, je vais l'oublier autrement parce que je dis dans la vidéo, je vais vous mettre des trucs dans la description. Puis après, je vais monter la vidéo. Puis ça va faire, ah bah tiens, j'ai oublié de mettre les choses. Donc, c'est problématique. On a aussi l'ANRU. On a, voilà, on a plusieurs instituts qui permettent de parler de la politique de la ville, qui permettent de montrer les travaux, de montrer comment ça se passe et d'avoir de l'information et de compléter cette vidéo. Bon, et on va essayer aussi de tirer un bilan de la politique de la ville. Alors, on va faire des rapports, beaucoup de rapports. On va faire la classe des quartiers prioritaires. On va faire des rapports annuels. On va aussi faire des rapports d'évaluation. Il y a le rapport Borloo pour essayer de tirer un bilan de tout ça. Mais ils ne sont pas trop complets, les bilans annuels. Il y a toujours des trucs qui manquent. Il y a l'évaluation de la politique de la ville qui pose des questions. Et on a encore des chiffres qui montrent que ce n'est pas top, top, on va dire. Parce que 42% des personnes sont sous seuil de pauvreté dans les quartiers en politique de la ville, contre 14% dans le reste du territoire. 29% des lycéens en filière générale en première, dans les quartiers pour la ville. 39% dans le reste du territoire. 25% des habitants se sentent insécurité dans les quartiers. 13% dans le reste du territoire. Un habitant sur quatre déclare renoncer à des soins dentaires pour des raisons financières en 2014. Beaucoup, 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 beaucoup de chiffres. Beaucoup de gens, quand ils démarchent, restent dans les quartiers en politique de la ville. Enfin voilà. Le rapport ONPV de 2018, les logements ont souvent des défauts graves. Que ce soit les vieux logements, parce qu'ils se sont dégradés. Ou les nouveaux logements, parce qu'on a dit, ouais, construis, construis. D'accord, le maire, il a commencé à construire. Puis à un moment, on lui dit, frère, on va réduire un petit peu la voilure financière. L'autre, il est un peu dans le mal. Il met un peu plus d'eau dans son béton, on va dire. Voilà. Il y a des défauts graves de certaines constructions. Il y a certains bâtiments. On peut le voir dans certains quartiers. Il y a de l'humidité. Il y a des champignons sur la façade. T'es là, t'en mode, ah oui, quand même. Et le bâtiment, il a été construit il y a 30 ans ? Non, non, il y a 10 ans. Ah, ok. Bon, voilà. L'accessibilité à pied, qui peut être difficile. L'accessibilité au niveau des transports. Je le vois bien dans la banlieue où je vis. Le week-end, on n'a qu'un bus qui passe. Le dimanche et le soir à partir de 20h. Voilà. Peu de lycéens dans les quartiers prioritaires rejoignent les enseignements supérieurs. On a d'autres rapports aussi des deux sénatrices de 2017. Quand ça manque de moyens, qu'il faudrait affiner le zonage, renforcer les gardiens et la médiation. Voilà. Et augmenter la participation de l'État parce que l'État a beau jeu. Elle dit, oh, politique de la ville. Oh, la région, vous allez vous occuper de ça. Le problème, c'est qu'elle ne donne pas les moyens aux régions. Voilà. Donc, il faudrait que la ville... Bon, après, il n'y a pas que les quartiers prioritaires. Il faudrait aussi qu'elle donne de l'argent pour les campagnes. Ce serait très intéressant de faire la même vidéo, mais sous le territoire rural. Donc, voilà. Il y a aussi le rapport Borloo qui a fait pchit. Littéralement, il a fait un rapport. Macron, il a fait non en 2018. Non, non, c'est bon. Ça va aller. Et là aussi, c'est très problématique parce que voilà, on a une énorme difficulté pour faire un bilan honnête parce que c'est quand même difficile de dire ouais, on a injecté du pognon dans des quartiers depuis 40 ans. Et bien, ça n'a pas marché. Tu passes pour un abruti et un incompétent sur la passe publique. Alors, en conclusion, je vais vous donner quelques sigles de la politique de la ville. Alors, on a l'ANRU, c'est l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Le DEB, Dynamique Espoir Banlieue. Ça, c'est pour les quartiers très prioritaires. On a le SIV, le Comité Interministériel de la Ville. Ça, c'est écrit en 88. Le DSQ en 83, Développement Social des Quartiers. Le DSU en 91, Dotation Solidarité Urbaine. Le FSU, Fonds Social Urbain, 1983. Le GPV, les Grands Projets de Ville, 1999. Le LOVE. Non, ça, c'est pas l'amour. C'est la Loi d'Orientation de la Ville, 1991. On a l'ONPV, l'Observatoire National de la Politique de la Ville en 2016. L'ORU, Opération de Renouvellement Urbain en 99. Le PLU, Plan Local d'Urbanisme. Le PNRU, Programme National de Rénovation Urbaine en 2003. Les QPV, Quartiers en Politique de la Ville, 2014. Les QVA, Quartiers de Veille Active. Le SRU, Solidarité au Renouvellement Urbain. Ça, c'est 2000. C'est la loi Jospin. Le SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale. Le ZRU, Zone de Redynamisation Urbaine, 1996. Le ZFU, Zone Franche Urbaine, 1996 toujours. Le ZUS, Zone Urbaine Sensible en 1996. Et le ZUP, Zone à Urbaniser en Priorité en 1958. J'espère que cette vidéo et ces quelques abréviations vous ont fait plaisir, que vous avez bien kiffé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ! Ciao !